Voici le jour des morts, l'abysse, mugie dans l'empire désert. On dirait qu'au fond des déserts, l'ange du malheur agonise. Le sein des grands bois agités retentit de plainte son ombre. Les hôtes de la rive sombre, innombrables, épouvantés, cherchent le repos et l'ombre. C'est Novembre qui hurle ainsi, guidant ce funèbre cortège à travers la pluie et la neige dont le soleil est obscurci. L'éclair sillonnent le nuage, le flot tormente le rivage, des grands arbres sont renversés. Seul, sur la route du village, un voyageur, à pas pressé, brave la fureur de l'orage. C'est lui, c'est Jude enfin guérit, de son humeur aventureuse. Il revient dans la vie heureuse, mais il revient le cœur flétri. Hélas, sur la rive étrangère, errant de cité en cité, en vain poursuivant ses chimères, l'or, la fortune mensongère, malgré ses opportunités, il n'a trouvé que la misère. Souvent, dans ses chagrins cuisants, le souvenir de sa patrie, de Grazia, toujours chéri, par mille rêves séduisants, a charmé son âme attendrie. Souvent, écoutant son amour ému, sa main saisit la plume, qui doit annoncer son retour. Mais, oh, pensée pleine d'amertume, l'argueil qui trouve là son bonheur, l'argueil qui triompha des anges, à ses exigences étranges, à servisser encore son cœur. Il se taira, son mécante, il rougit de tresser l'aveu. Il attendra, formant le vœu, de réparer bientôt sa honte. Joueur, le malheur qui l'affronte, dévore son dernier enjeu. Puis, on bat d'abîme en abîme, on fera aux morts le désespoir, des patients faibles et victimes. Bientôt, on le verra s'asseoir, au fond de la caverne infime, où l'ivresse, au franc avilie, vers sa flot la mort et le crime, où l'âge qui cherche l'oubli. Errant sous la zone torride, ici, parfois, le voyageur, épuisé par sa course aride, du sommeil cherche la douceur. Sous l'arbre au feuillage perfide, dont la bienfaisance homicide, en une éternelle torpeur, va bientôt changer sa langueur. À moins qu'une main soucourable, l'arrachant au charme effroyable, n'éveille l'imprudent dormeur. Ainsi, dans la coupe infernale, croyant assoupir ses regrets, le pauvre enfant puise à long trait l'ivresse à tant d'autres fatales. Lorsque, sur le bord du tombeau, dissipant son affrudélie, la grande voix de Dieu l'inspire, trouvant un courage nouveau, à peine sauvé du naufrage, Faible, il se remet en voyage, le souvenir de son erreur, le suit encore et le désole. Mais, parfois, l'espoir le console. Qu'importe la mère en fureur, il va retrouver sa boussole. En vrai, grazia, le bonheur. Avec quelle ordre anxieuse, sur la haute longue, épineuse, bravant les affronts et le dégoût. Il poursuit sa tâche féconde, seul, chancelant, manquant de tout. Enfin, sous la rage qui grande, il a retrouvé son amour, les chants aimés qui l'ont vu naître et la chapelle au bord de l'eau. Il croit déjà voir apparaître ceux qui lui gardent le pardon. Il court, il vole au présbytère. Tremblant, il tire le cordon, il est entré dans la chaumière. Mais seul, lisant son brévière, un jeune prêtre, en se logis, se présente à ses yeux surpris. « André, dit-il, de sa lecture, le prêtre interrompant le cours, il est parti. Dans ses vieux jours, des chagrins de sombre nature, l'étrange et douloureux concours d'ici l'éloigna pour toujours. » Il fut chargé d'une autre cure, et Joseph, au fond des grands bois, du bon vieillard, comme autrefois, partage au loin la vie obscure. Égrazia. Longtemps, hélas, parait l'humble prime vert dont la froidure meurtrière éternit les frêles appâts. Languissant dans la solitude, elle attendit son amant, Jude. Mais son amant ne revint pas. Un soir, après un long silence, « Père, dit-elle au vieil abbé, lorsque nous aurons succombé sous le fardeau de l'existence, lorsque, dans les jardins du ciel, nous goûterons la récompense que promet le Maître éternel, plongé dans le bonheur suprême, nous sera-t-il encore permis de revoir là-haut nos amis, ce qui s'y bat notre cœur aime ? » Et le vieillard, voyant ses fleurs, par ses mots, calma ses douleurs. « Ouais, ma fille, avec toi j'espère que dans le sein de Dieu, là-haut, cette grâce pour nous s'opère. » « Puis sais-je l'obtenir bientôt ? » « Pris-t-elle, moi, désolé. » « De Jude, l'âme consolée, puis longtemps m'attend aux cieux, elle m'attire. » « À vous, bon Père, de répondre à mes derniers voeux, d'exaucer mon humble prière. » « Lorsqu'auront fui mes tristes jours, je veux reposer sur la plage, sous les armes dont le feuillage abrita nos douces amours, et dont le bienfaisant ombrage protégera sur le coteau ceux qui viendront à mon tombeau. » « S'élance dans une inexprimable horreur. » « Longtemps, sur la tombe isolée, sous le vent et la giboulée, il pleura ses beaux jours perdus. » « Puis, fuyant le long du rivage, en proie aux fureurs de la rage, » « Jude, hélas, n'aurait paru plus. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »